Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de physique quantique. Donc la physique quantique, c'est la physique essentiellement de l'infiniment petit. On peut dire aussi que c'est la physique qui décrit les fondations de notre monde. C'est quelque chose qui a été développé à partir du début du XXe siècle, et qui est étonnamment contre-intuitif, c'est-à-dire que le comportement des particules au niveau microscopique est très étonnant par rapport à ce que nous on constate au niveau macroscopique. Commençons par ce que vous connaissez déjà un petit peu, la dualité ondes-corpuscules. En physique quantique, une particule classique qui est positionnée à un endroit, etc., va correspondre à une onde, qui est ce qu'on appelle une onde de matière. Les propriétés de cette onde de matière vont dépendre des propriétés de la particule classique. En particulier, l'énergie mécanique de la particule classique va correspondre à la pulsation de l'onde de matière, via la relation E égale h bar oméga. La quantité de mouvement, ou l'impulsion de notre objet classique, va correspondre au vecteur d'onde de l'onde de matière, via la relation P égale h bar k. Ces relations vont s'appliquer à toute particule, y compris d'ailleurs le photon, qui est la particule qui correspond au champ électromagnétique. Pour le photon, on a peut-être plus l'habitude d'exprimer ces relations avec la constante de Planck h, mais les deux sont reliées par h bar est égal à h sur 2π. Donc h étant la constante de Planck classique, et h bar la constante de Planck réduite. Donc il y a une valeur extrêmement petite, 10,34 joules secondes, et non pas joules par seconde comme on l'entend parfois. Donc il faut être conscient que la valeur très petite de h bar fait que les k qu'on va rencontrer vont être typiquement assez grands. Donc plus en fait la particule va être massive, plus le P va être grand pour une vitesse donnée, et plus le k va être grand. Et ce qui fait que pour des objets très massifs, en fait, le k va être tellement grand qu'on va avoir des longueurs d'onde qui vont être absolument ridiculement petites. Si vous imaginez par exemple un objet usuel qui fait 1 kg qui se déplace à 1 mètre par seconde, tout simplement là vous allez avoir un k qui va être de l'ordre de 10 puissance 34 mètre moins 1, donc une longueur d'onde de l'ordre de 10 puissance moins 34 mètre. Autrement dit, pour des objets classiques macroscopiques, ce caractère ondulatoire ne va pas du tout être visible. Par contre, au niveau atomique, et en particulier pour des objets légers comme des électrons, ce caractère ondulatoire va assez facilement être visible. Donc en particulier, les électrons se prêtent très bien à des expériences d'interférence ou de diffraction. Donc pour les étudier, d'ailleurs, ces expériences, en fait, on n'a quasiment besoin que de ces données-là, c'est-à-dire de connaître k, ce qui nous permet en fait d'étudier de la même façon qu'en optique les figures d'interférence. On peut calculer des différences de marche en ramenant le cas à un endroit à un cas zéro de référence. On peut tout à fait utiliser des expériences de type Fondioung, d'expériences de type réseau, d'expériences de type interpéromètre. Donc par exemple, pour des électrons, on peut se servir d'un cristal comme réseau. Puisqu'un cristal correspond à des objets qui sont répartis régulièrement, tout comme les fentes d'un réseau. Donc on va avoir une sorte d'effet réseau. Sauf que c'est quelque chose qui va être un réseau en 3D, donc ça va être un tout petit peu plus compliqué à étudier. Mais par contre, l'écart entre deux atomes du réseau correspond assez bien à la longueur d'onde typique d'un faisceau d'électrons. Donc du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En fait, pour étudier la structure du cristal, c'est typiquement comme ça qu'on va avoir des informations sur la structure cristallographique du cristal. Est-ce que c'est un cubic centré, un cubic face centré, etc. Donc ça, on peut avoir des informations de ce type-là en envoyant un faisceau d'électrons sur le cristal. Et en regardant quelle est la figure d'interférence qui va être obtenue. Donc on arrive à avoir des expériences de type interférence avec même des molécules relativement grosses. Par contre, effectivement, il faut prendre des précautions assez spécifiques pour arriver à le voir. Mais on peut arriver à faire des choses avec, par exemple, des molécules de colorant qui font à peu près 500 unités de masse atomique. On arrive à avoir des figures d'interférence avec quelque chose de type Fondio. Vous avez dans les commentaires un lien vers la vidéo de l'expérience qui est assez intéressante puisqu'on voit que chacune des particules, individuellement, va se placer à un endroit qui est aléatoire. et par contre, l'ensemble des particules va former la figure d'interférence. Donc en fait, on voit la figure d'interférence se former petit à petit, particule par particule. Mais chacune des particules, en fait, va se positionner à un endroit aléatoire. Donc ce qui va nous amener, en fait, à la suite des postulats de la mécanique quantique. En particulier, on va essayer de détailler un petit peu la notion de fonction d'onde. Donc la fonction d'onde, en fait, c'est l'objet qui va décrire l'état de notre particule quantique. C'est une grandeur complexe, c'est un champ complexe, en fait. Donc qui peut avoir une structure ondulatoire. Donc lorsqu'on est dans le cas vraiment d'une onde de matière, c'est une structure qui va être effectivement de type ondulatoire, mais qui peut prendre aussi bien d'autres formes. En fait, c'est beaucoup plus riche que simplement une onde. Donc cette fonction d'onde, une fois qu'on l'a, elle nous décrit notre particule. L'amplitude de cette fonction d'onde, va correspondre, une fois l'iso carré, à une densité de probabilité. C'est-à-dire que si vous connaissez le ψ carré, vous pouvez dire que votre particule a une probabilité ψ carré dx d'être entre x et x plus dx, lorsqu'on est en une dimension. Si on est en trois dimensions, évidemment, ça va être un ψ carré dv. Donc là ici, si vous voulez avoir la probabilité que votre particule soit entre a et b, il faut intégrer la densité de probabilité entre a et b. Et évidemment, si vous intégrez entre moins l'infini et plus l'infini, vous obtenez forcément 1, puisque votre particule, elle l'est quelque part. Alors une petite remarque, l'aspect complexe va être important pour d'autres choses, en particulier pour décrire le mouvement de la particule. C'est-à-dire que la façon dont la phase varie va être liée, on va le voir après, à la façon dont cette particule va se déplacer. La norme va être liée au positionnement de la particule et à la façon dont ça se déplace. Donc la dimension de ψ est une dimension qui est fractionnaire, puisque effectivement, ψ carré a comme dimension l'inverse d'une longueur, en tout cas en une dimension, puisque ψ carré d'x, c'est une probabilité, c'est sans dimension. En trois dimensions, ψ aurait une dimension, elle, à puissance moins 3,5. En fait, le ψ 3D pourrait être vu comme le produit de 3 ψ en une dimension. Mais normalement, vous allez essentiellement utiliser des ψ en une dimension, en tout cas dans le cadre du programme de prépa. Donc, une chose qui va être importante pour un système quantique, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de l'observer, lorsqu'on essaie de faire une mesure. Contrairement à ce qui se passe en physique classique, où l'observation d'un système ne le change pas, en mécanique quantique, si vous essayez d'observer l'état d'un système, vous allez le modifier. On ne peut pas observer un système de façon passive en mécanique quantique. On est obligé de faire quelque chose. Par exemple, si vous voulez savoir où se trouve un objet, par exemple, vous allez essayer d'envoyer des photons dessus pour l'éclairer. Et les photons qui vont repérer où est l'objet, ils vont rebondir dessus, par exemple. Et donc, du coup, ils vont le modifier. Ils vont forcément influer dessus. Et donc, cette mesure quantique, en fait, elle nous dit que si on fait une mesure, déjà le résultat sera aléatoire, puisque effectivement, vous avez une distribution de probabilités. Donc, par exemple, si vous faites une mesure de position, qui est, on va dire, la mesure typique qu'on peut faire, vous allez le trouver à une position aléatoire. et après que vous ayez fait cette mesure, la fonction d'onde va être modifiée de façon à correspondre au résultat de cette mesure. C'est-à-dire que, du coup, si vous faites une mesure de position, après, vous aurez une fonction d'onde qui sera localisée autour de cette mesure de position. Alors, en pratique, évidemment, elle ne peut pas être parfaitement localisée puisque, de toute façon, notre mesure de position n'a pas une précision infinie. Et en fait, on peut même montrer que c'est impossible d'avoir une mesure de position avec une précision infinie. Donc, ça, on appelle ça la réduction du paquet d'onde. Et un truc qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment aléatoire. C'est-à-dire que si vous faites une mesure, vous allez obtenir, effectivement, le XM qui est ici. Si vous faites une autre mesure sur un système équivalent qui est préparé exactement pareil, vous allez obtenir un résultat différent. Et après la mesure, vous aurez quelque chose qui sera différent, alors qu'avant, ils étaient identiques. Et ce, de façon complètement aléatoire. Donc, on peut dire que l'aléatoire est au cœur de la mécanique quantique. Déjà, c'est quelque chose qui n'est pas complètement trivial. On peut avoir de l'aléatoire en physique classique, mais c'est en général de l'aléatoire qui correspond au manque d'informations qu'on va avoir sur le système. En physique quantique, l'aléatoire est quasiment consubstantiel, en fait, à la théorie. Ce qui avait beaucoup choqué Einstein, qui avait déclaré « Dieu ne joue pas au dé ». Donc, il estimait, en fait, que derrière, il y avait des variables cachées qu'on ne connaissait pas et qui, du coup, pouvaient, si on les connaissait, expliquer le résultat. Ce à quoi il lui fut répondu par Niels Bohr arrête de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et effectivement, jusqu'à présent, c'est clairement la vision probabiliste qui semble s'imposer. Une petite remarque au passage. Si vous avez visualisé la vidéo que j'ai mise en commentaire, en fait, dans cette vidéo, on voit ce postulat de la mesure à l'avant. C'est-à-dire que le fait de renvoyer votre onde de matière dans des fonds de Jung vous crée, en fait, une densité de probabilité qui va avoir différents pics correspondant au cas d'interférences constructives. Et lorsque votre particule va heurter votre écran, voire, lorsque vous allez éclairer l'écran et donc, du coup, forcer votre particule qui est un colorant à révéler sa position, vous faites une mesure. Et du coup, c'est là que votre particule va se positionner à un endroit aléatoire. et après, elle va rester à cet endroit-là une fois que la mesure est faite. Mais quelque part, effectivement, ce qui est important, c'est que la mesure de position, ici, elle se fait après le passage des fonds de Jung. Si on essayait de faire la mesure au niveau des fonds de Jung, c'est-à-dire si on essayait de savoir dans quelle fente est passée notre particule, on n'aurait plus d'interférences. Il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites là-dessus. L'interprétation du postulat de la mesure est quelque chose de très délicat dans la théorie quantique. Le problème, en fait, que pose ce postulat est que ça caractérise une interaction d'un système microscopique quantique avec un système de mesure macroscopique extérieur. Et donc, en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue puisque notre système de mesure extérieure c'est quelque chose qui doit en principe aussi être décrit par la théorie quantique si la théorie quantique est chose de fondamental. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez gênant au niveau de la signification de la théorie quantique. d'autant plus qu'il y a un autre problème avec la théorie quantique c'est que il y a des états quantiques qu'on ne retrouve pas au niveau classique à notre échelle. En effet, la théorie quantique est une théorie qui est linéaire. L'équation de Schrodinger qu'on va voir tout à l'heure et qui est l'équation qui décrit l'évolution d'une particule est une équation parfaitement linéaire. Donc ça, ça veut dire qu'une superposition d'états va également être une solution des équations de la mécanique quantique. Et ce, que l'on parle d'un état microscopique ou d'un état macroscopique. Donc Schrodinger, qui était un des fondateurs de la mécanique quantique, avait illustré ceci par l'expérience de pensée du chat de Schrodinger. Donc le principe de cette expérience de pensée est que on enferme un chat dans une boîte. Dans cette boîte, on a une fiole de poison et cette fiole de poison elle va se briser si il y a un détecteur qui détecte qu'une particule élémentaire s'est désintégrée. Ce qu'elle a une chance sur deux de faire pendant le temps de l'expérience. Le problème, c'est que la désintégration de cette particule est un processus quantique. Et donc, du point de vue de la mécanique quantique, à la fin de l'expérience, la particule est dans une superposition d'état entre l'état désintégré et l'état intact. Donc, si on monte d'un cran, on pourrait dire que notre fiole de poison est dans une superposition d'état entre l'état brisé et l'état intact. Et donc, notre chat est dans une superposition d'état entre l'état mort et l'état vivant. Ce qui commence à poser quelques problèmes. Et donc, que finalement, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, ce chat reste dans une superposition d'état. Et lorsqu'on ouvre la boîte, on fait une mesure de l'état de la boîte et donc, du coup, on force quelque part le chat à être soit mort soit vivant. Bon. Évidemment, on se doute bien qu'il y a un truc bizarre dans cette histoire et que ça ne va pas en pratique se passer comme ça. Il y a diverses interprétations de la physique quantique vont un petit peu diverger sur l'interprétation de cette expérience de pensée. Schrodinger n'a jamais empoisonné de chat pour faire son expérience. Même si, effectivement, les principales interprétations de la physique quantique vont pour l'essentiel se retrouver dans les prédictions. C'est-à-dire que toutes les différentes interprétations que je vais vous présenter prédisent les mêmes choses au niveau des résultats expérimentaux, des mesures qui peuvent être faites. D'ailleurs, l'interprétation finalement orthodoxe de la mécanique quantique, celle originale, était en gros circulée et il n'y a rien à voir. La théorie produit correctement le résultat et les expériences, le sens profond de tout ça n'est pas du ressort de la physique mais du ressort de la métaphysique. Ça ne satisfait pas forcément tout le monde. Et donc, d'autres physiciens ont proposé diverses interprétations de ce postulat de la mesure et des problèmes de superposition d'états macroscopiques. Le premier à avoir fait ça, pas tout à fait le premier mais en tout cas un des plus marquants, a été Évrette qui a proposé qu'en fait lorsqu'on ouvre la boîte du chat, l'état de l'observateur lui-même va devenir une superposition d'états entre l'observateur qui a vu le chat mort et l'observateur qui a constaté que le chat était vivant. Et que finalement, chacun de ces états va pouvoir faire sa vie, évoluer de façon indépendante de l'autre. Et donc, au final, l'univers entier se décomposerait en superposition d'états qui n'interagissaient pas avec les autres et à chaque fois qu'il y a une mesure quantique, ça correspond à une division en deux ou en plus selon le nombre de possibilités qu'on peut avoir de l'état de l'univers. Ça a des conséquences qui sont assez vertigineuses. En effet, ça veut dire que notre flux de conscience à chaque instant, à chaque mesure quantique qui est faite, et il y en a énormément qui sont faites on va s'en rendre compte, va être divisé en deux ou en trois, même en une infinité quasiment de possibilités. Et que la description complète de l'univers serait une superposition de toutes ces sortes de réalités parallèles. Puisque, en fait, les superpositions d'états ensuite n'interagissent plus de par la linéarité de l'équation de Schrodinger. Donc voilà, donc là, ici, ça dit que tous les résultats de la mesure, en fait, en quelque sorte, sont réels. Et que juste, notre conscience est associée à un certain résultat de la mesure. Une autre interprétation intéressante est l'interprétation liée à la théorie de la décohérence. Donc, la théorie de la décohérence a été développée pour essayer de rendre compte des interactions d'un système quantique avec le milieu extérieur. Ce milieu extérieur pouvoir interagir avec notre système d'une manière qui est quelque peu aléatoire étant donné qu'il y a beaucoup de particules dans le milieu extérieur et que l'on ne contrôle pas tout. Donc, dans certaines conditions, on a pu montrer que la probabilité d'observer des états superposés, typiquement, des états où la probabilité de présence n'était pas centrée autour d'un point, mais par exemple, était répartie entre deux zones assez différentes, la probabilité de ce genre d'états allait diminuer au fil des interactions. Et un objet macroscopique a une quantité d'interactions phénoménales avec le milieu extérieur, ce qui fait que la probabilité de tels états superposés comme le chat mort plus le chat vivant va décroître très rapidement au cours du temps, ce qui va en fait en quelque sorte forcer l'objet macroscopique à choisir un état valable. Alors, cette théorie est une théorie qui est très intéressante parce que quelque part dans cette théorie, la mesure n'est plus vraiment un postulat, c'est une conséquence de la physique quantique à une échelle plus grande. Par contre, le problème de cette théorie est qu'elle n'est pas encore complètement développée, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très claires sur la façon dont on passe de la description quantique à justement ce postulat de la mesure. Il y a des éléments, mais il n'y a pas tout. Une dernière théorie que je pourrais citer, ça serait la théorie de la localisation spontanée qui dit en gros qu'on va avoir des mesures qui vont être faites de façon spontanée, de façon très rare à l'échelle d'une particule, ce qui fait que la description quantique ordinaire reste valable dans l'immense majorité des cas pour des particules, mais que du coup, pour un objet macroscopique, on va très souvent avoir une des particules qui, quelque part, effectue une mesure et donc, du coup, qui va se localiser en un point. Et du coup, ça va impliquer pour toutes les autres particules avec lesquelles elle interagit également une réduction du paquet de ronde. et donc, du coup, selon cette théorie, c'est ce genre d'effet qui permettrait d'avoir, en fait, une transition entre le quantique et le classique. Alors, cette théorie, elle, un mérite, c'est qu'elle est complètement falsifiable. c'est-à-dire qu'il y a un paramètre dans la théorie qui est le taux auquel cette réduction spontanée du paquet d'ondes va s'effectuer. Et du coup, on peut tout à fait essayer de faire des expériences qui arriveraient à mesurer ce taux de réduction du paquet d'ondes s'il existe. Et donc, il est tout à fait possible que d'ici quelques années, cette interprétation soit complètement obsolète ou, au contraire, que cette interprétation ait un soutien expérimental auquel cas, ça serait probablement une révolution dans la physique quantique. En fait, l'interprétation du postulat de la mesure et l'interprétation de cet aspect de réduction du paquet d'ondes, c'est quelque chose qui est l'objet de beaucoup de recherches à l'heure actuelle en raison de son importance pour le développement de l'ordinateur quantique. En fait, l'ordinateur quantique, c'est une espèce de superchat de Schrödinger. Le principe de cet ordinateur est de placer des particules quantiques dans une superposition d'états de manière à ce que, en fait, on puisse faire tout un tas de calculs simultanément sachant qu'après, il faut faire interférer d'une façon appropriée tous ces états pour avoir notre résultat. Ça ne marche pas pour tout. C'est en fait une façon de calculer qui est radicalement différente de l'ordinateur classique. Mais il existe des algorithmes quantiques qui peuvent permettre de résoudre rapidement des problèmes qui ne peuvent se résoudre qu'en un temps exponentiel pour des ordinateurs classiques. Donc, effectivement, on peut imaginer toutes les implications pour des domaines comme la cryptographie ou ce genre de choses. Mais pour que ça marche, il faut justement pouvoir maintenir des superpositions d'états très complexes à une échelle relativement grande. Donc, il faut arriver à comprendre ce qui va casser toutes ces superpositions d'états. et donc, du coup, c'est l'objet de toutes les recherches qu'on a sur ce thème actuellement. Donc, je ferme cette assez longue parenthèse et je pense que c'est une parenthèse qui est assez intéressante pour essayer de réfléchir à ce qu'il y a derrière cette physique quantique pour faire quelques petites remarques sur ce qu'on vient de dire. Alors, tout d'abord, là, ici, je vais présenter une mesure de X mais on peut faire des mesures, évidemment, de plein d'autres choses. Donc, par exemple, on va faire des mesures d'impulsion. Donc, si on fait une mesure d'impulsion, à ce moment-là, la fonction d'onde correspondante, ça va être une fonction d'onde de type ondulatoire. Donc, de type 6,0, exponentielle, I, kR, moins oméga t. Et donc, là, ici, si on fait une mesure de P ou si on fait pour une particule libre une mesure d'énergie, c'est sur cette étape qu'on va retomber. Alors, une petite remarque au passage, c'est que là, ici, vous êtes sur une convention qui est une convention exponentielle moins i oméga t, donc une convention que j'ai appelée la convention espace dans le cours d'électromagnétisme. et elle est obligatoire en mécanique quantique. Là, en fait, là, pour le coup, il y a une convention qui a été établie une fois pour toutes parce que le Psi qu'on utilise en quantique est fondamentalement complexe. Donc, les équations fondamentales de la physique quantique sont complexes. Donc là, il faut bien avoir une convention qui s'impose à tout le monde. OK. Alors, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on passe du classique au quantique. À quoi correspond en mécanique quantique une grandeur classique ? Donc, c'est quelque chose qui va aussi être assez surprenant. Si vous prenez une grandeur classique, par exemple, une grandeur la position, l'impulsion, on pourrait prendre le moment signétique, par exemple, et qu'on veut construire la grandeur quantique qui correspond à ça, en fait, la grandeur quantique qui correspond à ça va être un opérateur qui s'applique à la fonction d'onde. Donc, un truc beaucoup plus compliqué que juste la grandeur. Et cet opérateur il va avoir comme propriété que si vous l'appliquez à une fonction d'état Psi où la grandeur est parfaitement définie, par exemple, pour un opérateur position, il faudrait l'appliquer à un Psi pour lequel la position est parfaitement définie. Donc, on appelle ça une fonction de Dirac puisque du coup, ça implique que Psi doit tendre vers l'infini. à ce moment-là, effectivement, l'opérateur a pour effet de multiplier par le résultat de la mesure. Donc, si on regarde ça par le prisme de la gèbre linéaire, en fait, vos Psi ne vont être autres que des vecteurs propres de l'opérateur a et les ai vont correspondre à des valeurs propres. Donc, cet aspect algébrinaire, il est très important en physique quantique, mais on va dire que ce n'est pas le principal focus du cours de prépa. Je vais quand même vous en parler un peu parce que si jamais vous refaites un petit peu de physique quantique par la suite, c'est très important d'être conscient de cet aspect parce que c'est celui-là qui va être beaucoup développé. Donc, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que en mathématiques, vous avez vu les espaces prélibertiens et en fait, l'espace vectoriel qu'on considère en mécanique quantique, c'est un espace vectoriel de dimension infinie puisque c'est un espace vectoriel de fonction complexe et donc un espace vectoriel également complexe. Donc, du coup, c'est un espace beaucoup plus général que l'espace pré-ilbertien et c'est ce qu'on appelle un espace de Hilbert. Donc, qualitativement, vous allez avoir pas mal de propriétés qui vont être communes avec vos espaces pré-ilbertiens. En particulier, on pourra définir un produit scalaire, on pourra définir les opérateurs quantiques seront ce qu'on appelle les opérateurs hermiciens qui sont une extension des opérateurs symétriques et on va avoir plein de propriétés intéressantes qui vont pouvoir être étendues à tout ça. Je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que ce n'est pas trop le focus du cours de prépa. Mais effectivement, là, vous avez vraiment plein d'aspects d'algebra linéaires qui sont présents derrière. Alors, regardons quelques exemples de ces opérateurs. Le plus simple, c'est l'opérateur position. Donc, si vous voulez multiplier par x une fonction qui est localisée autour de x, vous la multipliez simplement par x. Et donc, du coup, l'opérateur a juste pour effet de multiplier par x la fonction psi de x. Très simple. D'autres opérateurs classiques qu'on peut rencontrer, c'est l'opérateur énergie. Donc là, si on veut avoir une fonction d'onde pour laquelle l'énergie est parfaitement définie, il faut prendre une fonction d'onde ondulatoire. Donc, typiquement, une fonction d'onde qui est de la forme exponentielle Ipx-et sur H-bar. Donc, si on veut extraire de cette fonction d'onde l'énergie, comme on a une exponentielle, on va essayer de la dériver. Si on dérive cette fonction d'onde, on va faire sortir un facteur moins Ie sur H-bar. Et donc, du coup, si on veut avoir l'opérateur énergie, il va falloir enlever ce moins Ie sur H-bar. Et donc, on va obtenir un opérateur énergie qui va s'écrire I-H-bar fois dé-onde sur dé-onde T. Et on voit bien que le I-H-bar dé-onde sur dé-onde T, appliqué à ce Psi-E qui est donc le vecteur propre de l'opérateur énergie, va nous donner E fois Psi-E. Donc, cet opérateur est effectivement un opérateur adapté. Dans le même genre, on a l'opérateur impulsion ou quantité de mouvement. En fait, la même fonction d'onde peut convenir. Donc, cette fonction d'onde ne sera pas forcément légale. Elle sera légale pour une particule libre, on le verra par la suite. Mais, a priori, c'est un exemple de fonction d'onde qui fonctionne. Donc, cette même fonction d'onde, a priori, peut être un vecteur propre de l'opérateur quantité de mouvement puisque, effectivement, si on dérive la fonction de Psi-E par rapport à X, cette fois-ci, c'est un terme en P qui va sortir. Et donc, du coup, de la même façon que pour l'opérateur énergie, on va pouvoir conclure que l'opérateur quantité de mouvement peut s'écrire moins IH bar dé-ron sur dé-ron X. Alors, quelques remarques pour être complets qui sont un petit peu limite programme. Donc, d'abord, pour ce qui est des probabilités de chaque état, donc, pour ce qui est des probabilités au niveau de la position, bon, ça, on le connaît. Là, ici, on a vu que les probabilités d'être à une position X, c'était Psi X carré. Eh bien, de même, si on peut décomposer un Psi sur une base Psi où les Psi correspondent à des vecteurs propres d'un opérateur, donc normaliser, c'est-à-dire que l'intégrale de Psi carré vaut 1, donc, à ce moment-là, la probabilité qu'une mesure associée à l'opérateur A donne comme résultat à I, va correspondre à Alpha I au carré. Tout comme pour une mesure de position, la probabilité d'avoir une mesure de l'opérateur X qui nous donne X à des exprès correspondait à Psi au carré. Un autre truc qui est un petit peu limite programme, mais je pense quand même que c'est intéressant d'avoir l'idée de comment ça se déroule, c'est le calcul d'une moyenne. Donc, dans le cas de X, le calcul de la moyenne de X est en fait assez simple. Vous avez la probabilité d'être en X. Donc, si vous aviez des probabilités discrètes, la moyenne de X, ça serait la somme des Psi fois XI. Donc là, on a quelque chose de continu, donc cette somme va devenir une intégrale. Et donc, cette intégrale, ça va être l'intégrale de X fois la probabilité d'être en X. Et donc, tout ça va nous donner effectivement la moyenne de X. Alors, cette moyenne, on peut la réécrire de façon à faire apparaître l'opérateur position. Ce qui nous permettra en fait de généraliser cette expression. En effet, le Psi de X au carré, c'est Psi étoile fois Psi. Psi étoile étant le complexe conjugué. Et X fois Psi, l'opérateur X fois Psi, c'est Psi fois X. Donc, on a effectivement cette égalité. Et donc, là ici, on a écrit cette moyenne avec un opérateur et en fait, cette expression peut être généralisée à tout opérateur. Donc, on pourrait l'appliquer à l'opérateur énergie, à l'opérateur quantité de mouvement, etc. pour justement un Psi absolument quelconque. Donc, voilà. Donc là, ici, on sait comment calculer la moyenne d'une grandeur quantique sur un état quelconque. donc évidemment, cette moyenne, c'est dans le cas où on fait une mesure, on va obtenir des valeurs qui seront aléatoires, qui ne seront pas forcément égales à cette moyenne. Mais, en moyenne, on va obtenir ça. Ok, donc maintenant qu'on sait comment quantifier les grandeurs classiques, on va pouvoir obtenir l'équation de Schrodinger. Alors, l'équation de Schrodinger n'est autre que la transcription quantique de la conservation de l'énergie mécanique. Donc, en effet, ici, en mécanique quantique, on n'utilise que des forces fondamentales. Donc, ces forces fondamentales sont conservatives à construction. on va toujours avoir une énergie potentielle associée à toutes les forces qui vont être considérées. En mécanique quantique, l'énergie potentielle va, en général, être appelée V et elle va être appelée potentielle. Alors, c'est un peu gênant quand on apprend la mécanique quantique parce que, du coup, c'est très facile de faire une confusion entre ce V et le V associé à l'électrostatique, le potentiel électrostatique. Ce n'est pas du tout la même chose. Si vous avez un électron, votre V quantique sera l'énergie potentielle de l'électron et sera donc égale à moins E fois le V électrostatique. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les deux. Si on vous parle d'un potentiel électrostatique, ce n'est pas la même chose que le potentiel quantique. Et effectivement, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre le cas des fures. Donc, c'est un peu un cas de conflit de notation un peu historique et c'est un petit peu trop rentré dans les mœurs pour que ça puisse être changé maintenant. Donc, du coup, si on fait la traduction, l'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV carré, ça peut aussi être écrit comme P carré sur 2M. Ça tombe bien, on a défini l'opérateur impulsion. Et donc, on va pouvoir écrire que l'opérateur énergie est égal à l'opérateur impulsion au carré sur 2M plus l'opérateur potentiel. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Donc, l'opérateur énergie va nous faire un IH bar d'héron sur d'héron T qu'on va appliquer à Ψ parce qu'on va avoir une équation sur Ψ. L'opérateur P carré, c'est l'opérateur P au carré, bien sûr, donc ça nous fait un moins H bar carré d'héron carré sur d'héron X carré et le tout sur 2M. Le moins, il vient du I au carré. Et quant à l'opérateur potentiel, un potentiel, une énergie potentielle, c'est un truc qui dépend de X. Donc, en fait, ici, c'est simplement une multiplication par V de X puisque, effectivement, cette énergie potentielle est parfaitement définie lorsque X est parfaitement défini. Et donc, du coup, cet opérateur nous donne juste une multiplication par V de X. Et donc là, on obtient une équation qu'on appelle équation de Schrödinger. Elle mérite bien d'être encadrée parce que c'était une équation qui va être fondamentale dans la suite. Cette équation est vraiment une des équations fondamentales de la vie clinique quantique. En tout cas, pour justement la description de la fonction d'une particule. Sa principale limite est que c'est une équation d'onde qui est non-relativiste. En relativité, il faut passer à autre chose. Alors, quelques remarques. Tout d'abord, on peut constater que cette équation est linéaire. Donc, du coup, c'est ça qui permet en théorie l'existence des chats de Schrödinger. Une deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que cette équation se généralise en trois dimensions. juste le déron carré sur déron x carré se transforme en un laplacien. Mais sinon, l'équation est exactement la même. Il faut juste faire attention que la dimension de ψ a changé. Une autre remarque qu'on peut faire, c'est que la conservation de la probabilité est induite dans cette équation. Alors, je ne vais pas le prouver, mais en fait, on pourrait le prouver en regardant la dérivée du module de ψ au carré et puis en intégrant tout ça. C'est un tout petit peu technique, mais ça peut se faire. Une dernière remarque, l'opérateur qui est à droite de l'équation de Schrödinger s'appelle l'opérateur hamiltonien. Vous rencontrerez peut-être parfois cette aplation. Donc, c'est juste ça, effectivement, de façon générale. même dans des cas plus compliqués que juste une particule dans un potentiel extérieur, on parlera effectivement d'hamiltonien pour l'opérateur qui permet de calculer l'énergie. OK. Donc, on va maintenant pouvoir étudier les solutions de cette équation de Schrödinger. Et on va commencer par étudier les solutions stationnaires qui sont une sous-classe qui est extrêmement importante des solutions de l'équation de Schrödinger. Donc, si on essaye d'envoyer un état stationnaire dans l'équation de Schrödinger, donc de la forme f de t phi de x, on injecte. Donc là, effectivement, à gauche, on va avoir un f prime de t et à droite, on va se retrouver avec un phi seconde de x. Donc, quand on a une équation de ce type-là, notre réflexe va être d'essayer de séparer les variables. Donc, on divise par f de t phi de x, ce qui va du coup nous donner à gauche un f prime de t sur f de t, à droite un phi seconde de x sur phi de x plus v de x. Donc, en gros, à gauche, vous avez quelque chose qui ne dépend que de t, à droite, vous avez quelque chose qui ne dépend que de x. Ils sont égaux. Ça veut dire que les deux membres de l'équation, au final, ne dépendent ni de t à cause du terme de droite, ni de x à cause du terme de gauche. C'est donc une constante. Cette constante, on va l'appeler e. Ce n'est évidemment pas un hasard. Ça nous donne deux équations. L'équation f prime de t est égale à e sur ih bar f de t. Cette équation se résout facilement. Ça nous donne un f de t de la forme exponentielle moins i e sur h bar t. Je choisis de prendre la constante devant égale à 1 puisqu'on peut complètement choisir la constante qu'on veut. Vu que le psi est égal à f de t phi de x, si il y avait une constante, je pourrais la mettre dans le phi de x et du coup, je n'ai pas à la gérer pour le f de t. On va prendre effectivement ce f de t. Ici, cette expression de f de t nous montre bien sûr que comme le ω est égal à e sur h bar, le e s'identifie bien à l'énergie de la particule. L'interprétation de ça, c'est que les états stationnaires de la physique quantique correspondent aux états d'énergie fixe. correspondent aux vecteurs propres de l'opérateur énergie ou de l'opérateur biltonien. Une fois qu'on sait ça, on peut s'intéresser à la dépendance en x. La dépendance en x va s'écrire simplement e phi de x est égal à moins h bar carré sur 2m carré phi sur 2rui carré plus v de x phi de x. C'est l'équation de Schrodinger pour un état stationnaire. C'est un Schrodinger réduit. L'intérêt de ce truc-là, c'est qu'effectivement, ça ne dépend plus d'une seule variable. C'est quand même un peu plus simple à étudier. Comme il sera assez courant qu'on étudie les états stationnaires, quand on sera sur un état stationnaire, on pourra directement partir de cette équation-là. qui est l'équation de Schrodinger réduite aux états stationnaires. Notre état complet sera évidemment phi de x fois exponentielle moins i e sur h bar t. Avec la convention pour f de t qu'on a pris, le module de f de t est égal à 1, donc ça veut dire que le phi de x doit être aussi quelque chose de normé. Et par ailleurs, le phi de x t au carré ne dépend que de x. C'est en ça que c'est un état stationnaire puisque la probabilité de présence d'une particule à un endroit ne dépendra pas du temps. C'est-à-dire que votre particule, elle ne va pas se déplacer sur un état stationnaire. Une autre remarque qui explique pourquoi est-ce que les DAS-Soffners sont vraiment importants en mécanique quantique, c'est que comme c'est les états propres de l'opérateur énergie, si vous faites une mesure d'énergie par cause de la mesure, votre système retombe dans un système où il a une énergie donnée. Et donc, il retombe forcément dans un état stationnaire. Or, les mesures énergie, ce ne sont pas les mesures les plus difficiles à faire. Par exemple, si vous observez un photon, vous savez que votre système quantique vient d'émettre ce photon et du coup, qu'il est retombé dans un état d'énergie plus bas. Et si vos états d'énergie sont discrets, ça peut vous-même vous dire de façon précise quel état d'énergie va avoir votre système derrière. Donc, en fait, c'est des mesures qui sont relativement faciles à faire, en tout cas, plus que des mesures de position. En tout cas, plus que des mesures de position précise. Les positions relativement imprécises, ça se fait, mais les mesures de position précise, c'est autre chose. Ok, donc maintenant qu'on a posé les bases de la mécanique quantique, on va pouvoir faire quelques petits trucs avec. Donc, la première chose qu'on va étudier, c'est la particule libre. Donc, une particule libre, c'est une particule qui est isolée, qui n'interagit avec rien. Donc, du coup, qui va être dans un potentiel uniforme et on va prendre de lui. Puisque, effectivement, je vous rappelle que les énergies potentielles, elles sont toujours définies à une constante près. Donc, là, ici, si on peut choisir une constante, on va prendre V égale 0. Donc, du coup, notre état stationnaire va être la solution de l'équation de Schrodinger stationnaire avec V égale 0. Et donc, les solutions sont assez simples. Là, ici, on voit que c'est une équation différentielle du second ordre. Donc, on pourrait se dire qu'on obtient des cosinus, des sinus. Ça serait oublié que le Φ est complexe. Donc, en fait, ici, en complexe, on va plutôt l'écrire sous la forme de A exponentielle I kx plus B exponentielle moins I kx. Donc, avec le K carré qui vaut 2 Me sur H bar. carré. Donc, on retrouve une superposition de deux ondes planes. Exponentielle I kx moins méga t. Exponentielle I moins kx moins méga t. Donc, avec une onde progressive qui se propage vers les x positifs et une onde progressive qui se propage vers les x négatifs. et on retrouve bien que E est égale à P carré sur 2 M à partir de l'expression de k carré. Donc, jusqu'ici, rien de très très surprenant mais en fait, ce qu'on voit c'est qu'effectivement, si vous avez une particule absolument libre, fixer son énergie revient à dire ben voilà, vous fixez l'énergie, vous fixez l'impulsion et du coup, les deux seules solutions possibles correspondent à des ondes planes dans un sens ou dans un autre ou à des superpositions. C'est-à-dire que là, ici, on voit que la solution qui est une superposition d'une particule qui va à gauche et d'une particule qui va à droite est parfaitement légale. Une sorte de catch-relingue. Donc, une petite remarque, c'est que là, on est forcé d'avoir E positif puisque effectivement, E négatif nous donnerait des solutions qui seraient exponentielles, réelles et du coup, qui divergeraient pour X tendant vers moins l'infini ou plus l'infini. Ces solutions ne seraient du coup pas physiques. En tout cas, pas pour quelque chose qui est sans interaction de moins l'infini à plus l'infini. Et du coup, finalement, on retrouve quelque chose qui était habituel à la mécanique classique c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une énergie totale inférieure à l'énergie potentielle. Ceci dit, même les solutions de type own plan ne vont pas être si simples que ça à interpréter. En cause, quand on regarde la normalisation de ces solutions, en fait, c'est des solutions qui ne sont pas normalisables. pourquoi ? Parce que le psi carré va être une constante. Et donc, du coup, si vous intégralez une constante de moins l'infini à plus l'infini, vous avez quelque chose d'infini. Et donc, quelle que soit la constante, vous ne pourrez jamais avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi carré qui vaut 1. autrement dit, cette fonction d'onde ne peut pas être la fonction d'onde d'une particule. Qu'est-ce que ça pourrait être ? En fait, ça peut être la fonction d'onde de beaucoup de particules. Pourquoi ? Parce que l'équation de Schrodinger est en linéaire. Vous pouvez sommer les fonctions d'onde de plein de particules. Ça vérifiera toujours l'équation de Schrodinger. Donc, si vous avez un flux de particules constant, vous avez une infinité de particules, la somme des fonctions d'onde de ces particules peut être décrite par une onde plane si toutes ces particules ont une énergie E et une impulsion P. Et donc, du coup, ça, c'est en fait l'intérêt de ces formulations d'onde plane. On peut remarquer qu'il y a une grande similarité finalement avec ce qu'on observe en électromagnétisme. En électromagnétisme, une onde plane ne va pas représenter un seul photon. Ça va représenter un flux constant de photons. et donc, c'est exactement pareil en mécanique quantique. Si vous avez une onde plane, ça représente un flux constant de particules. Et le psi carré va pouvoir s'interpréter comme la densité de particules. Pourquoi ? Parce que le psi carré va correspondre finalement à la probabilité d'observer une particule entre x et x plus dx. Et donc, du coup, il correspond au nombre moyen de particules qu'on observe entre x et x plus dx. Donc, c'est donc effectivement une densité de particules. On peut faire d'autres choses avec cette onde plane. On peut en particulier définir ce qu'on appelle le courant de probabilité. Tout comme le courant électrique correspondait à la charge volumique fois la vitesse, on va pouvoir définir un courant de probabilité comme la probabilité volumique fois la vitesse ou la probabilité linéique si on est en une dimension. Et on appelle ça le courant de probabilité. Alors, si on a une particule unique, ce courant de probabilité, c'est la probabilité qui circule de gauche à droite en une dimension. C'est analogue à une intensité pour une charge électrique. Donc là, ici, on pourrait dire que ce j, c'est la variation de la probabilité d'être à droite de la position où on mesure ce j. Donc là, effectivement, j'ai pris un j scalaire puisque c'est la projection sur x. et si on a un flux de particules, du coup, comme ici, le psi carré correspond à une densité de particules. Donc là, ici, ce j correspond au nombre de particules par unité de temps qui passe de x inférieur à x0 à x supérieur à x0. Alors, quelques remarques. Donc déjà, ici, cette définition, elle est restreinte en fait aux ondes planes. Il y a une définition plus générale pour un psi quelconque. Juste, ce n'est pas une définition qui est au programme, donc je ne vous la donnerai pas dans le cadre de ce cours. et si on a cette définition plus générale, à ce moment-là, on a une équation locale de conservation de la probabilité, tout comme on avait l'équation locale de conservation de la charge. Ça, ça nous dit juste qu'on ne crée pas de probabilité. OK. Donc là, ici, on voit à quoi correspond une onde plane. Donc, qui d'une particule unique à une particule unique, finalement, on connaît déjà un peu le cas. En électromagnétisme, on avait discuté de comment est-ce qu'on pouvait décrire un photon. Un photon était décrit par un paquet d'ondes. Et bien, ça serait exactement la même chose en mécanique quantique. Vous allez décrire votre particule par un paquet d'ondes de matière. donc c'est-à-dire que là, ici, vous allez avoir votre onde plane qui va être multipliée par une fonction bornée dans l'espace. Et la vitesse de groupe qui va correspondre à la vitesse de déplacement de ce paquet d'ondes, elle s'écrit comme d'habitude d'oméga sur d'k. Donc, c'est d'e sur d'p, en multipliant par h bar en haut et en bas. Et comme e, c'est p² sur 2m, la dérivée nous fait simplement p sur m. Donc, on retrouve bien la vitesse classique de déplacement de la particule. Lorsqu'on considère un paquet d'ondes, notre paquet d'ondes se déplace comme se déplacerait une particule classique. Donc, si on regarde notre particule de suffisamment loin pour que les effets quantiques soient invisibles, on regarde juste son déplacement, effectivement, on va retrouver notre particule classique. Au passage, ici, c'est vraiment quelque chose de dispersif. C'est-à-dire que la vitesse de phase, elle, va être égale à V sur 2. Donc, on retrouve le fait qu'effectivement, si on veut avoir le déplacement global de notre objet, c'est la vitesse de haut qu'il faut garder et non pas la vitesse de phase. Donc, on sait que pour un paquet d'ondes, on va avoir des relations entre la largeur du paquet d'ondes et sa largeur spectrale. Alors, on avait vu en particulier pour des paquets d'ondes en électromagnétisme qu'on avait la largeur en temps et la largeur en fréquence qui étaient reliées par la largeur en temps qui était de l'ordre de l'inverse de la largeur en fréquence. Alors, en fait, ce genre d'équation, on peut arriver à prouver mathématiquement que le produit des écarts-types sur K et sur X, donc là, ici, je le fais en spécifique, parce que c'est plus adapté pour la mécanique quantique, mais on pourrait avoir la même relation pour ω et t, est supérieur à 1 de 10. Donc, c'est le même genre d'ordre de grandeur que le Δf, Δt est de l'ordre de 1. En fait, le Δf, Δt, avec des bonnes définitions pour Δf et Δt, en fait, il serait supérieur à 1 sur 4π. mais donc là, ici, j'avais dit qu'on avait des bonnes définitions précises pour Δk et Δx. Donc, Δk et Δx vont être des écarts-types. En mécanique quantique, avec ce qu'on a vu, on peut définir ces écarts-types, puisque, effectivement, on peut avoir un opérateur un opérateur k qui est lié à l'opérateur p, puisque p est égal à h bar k. Et donc, du coup, si on a un opérateur, on peut calculer pour une fonction de données les moyennes, la moyenne du carré, etc. Et on peut définir un écart-type, qui est comme ce que vous avez vu en statistique. Pareil pour x. On peut définir l'écart-type de x exactement de la même façon, puisqu'on sait mesurer la moyenne de x à la moyenne de x carré. Alors, en général, on va plutôt exprimer cette inégalité de Heisenberg avec p, puisqu'effectivement, p est égal à h bar k. Et donc, du coup, Δp, Δx va être supérieur ou égal à h bar sur 2. Donc, ce qu'on appelle l'inégalité de Heisenberg. On aura l'occasion de vérifier dans certains exemples que cette inégalité de Heisenberg est bien vérifiée. Donc, quelles sont les conséquences de tout ça ? Donc, première conséquence, il est absolument impossible en mécanique quantique de connaître parfaitement et la vitesse et la position d'une particule. Peu vous faire qu'elle connaître précisément la position, moins vous connaîtrez la vitesse. Et inversement, les cas extrêmes, si vous voulez connaître parfaitement la vitesse, vous avez une onde plane. Une onde plane, elle est répartie sur tout l'espace. Donc, si Δp est envers 0, Δx est envers l'infini. Et inversement, si vous essayez de connaître parfaitement la position, à ce moment-là, vous allez avoir toutes les impulsions qui vont être représentées. Ce qui est d'ailleurs pas évident parce que du coup, si vous avez toutes les impulsions qui sont représentées, votre Δp est très grand. Donc, nécessairement, votre p² est très grand. puisque Δp, c'est la moyenne de p² moins la moyenne de p². Donc, du coup, c'est forcément au minimum, votre p², c'est forcément au minimum Δp. Et donc, du coup, si le p² moyen est grand, l'énergie sciatique moyenne est grande. Et donc, du coup, ça veut dire que ça coûte de l'énergie. de mesurer précisément la position. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il est impossible de mesurer parfaitement la position d'une particule quantique. Avoir une mesure parfaite de position, ça voudrait dire donner une énergie infinie pour une particule. Donc, c'est impossible. Donc, fondamentalement, vous aurez toujours une incertitude sur l'énergie. On retrouve un petit peu ce genre de choses avec les photons, d'ailleurs. C'est-à-dire que plus vous avez des photons d'énergie importante, plus votre longueur d'onde est faible, donc plus ça sera éventuellement facile de localiser le photon. Et plus aussi ces photons pourraient être utilisés pour localiser précisément effectivement une particule. troisième conséquence. C'est que, en fait, la limite classique ici, ça sera lorsque le delta P et delta X, donc les incertitudes sur P et X vont être très grandes devant l'bar sur 2. donc à ce moment-là, si de toute façon vous avez des mesures qui ne sont pas assez précises pour être sensibles à ces effets quantiques, à ce moment-là, en gros, vos mesures ne vont pas perturber votre particule plus que ça. Et donc du coup, c'est là qu'on va retrouver la limite classique où les effets quantiques vont être assez négligeables. Donc maintenant que nous avons notre particule libre, on va s'intéresser à ce qui se passe si notre potentiel entre en jeu. La façon la plus simple de faire entrer en jeu un potentiel, c'est une marque de potentiel. En gros, vous avez une zone où vous avez un potentiel zéro, par exemple, et une zone où vous avez un potentiel zéro. Alors pour qu'on puisse parler de marque de potentiel, en fait, il faut qu'on passe de zéro à zéro sur une distance qui reste très petite devant lambda. Sinon, effectivement, on ne peut plus parler de marque de potentiel. La transition ne sera jamais rigoureusement instantanée. Mais effectivement, tant qu'elle est petite devant lambda, ça va être tout à fait décrite par votre marge de potentiel. Donc, cette situation en mécanique quantique, on va typiquement la rencontrer lorsque vous avez votre particule qui passe d'un milieu à un autre. Et typiquement, vous avez un milieu dans lequel elle va être entourée de choses avec lesquelles elle va avoir une interaction typiquement attractive et par exemple, un autre milieu qui peut être le vide. Pour un électron, par exemple, un électron dans un métal, il est relativement stable. Il est entouré de protons et effectivement, c'est quelque chose dans lequel il va avoir tendance à rester. dans le vide, il est tout seul. Donc, du coup, ça veut dire que si vous passez du métal au vide, vous allez avoir une marque potentielle. Et donc, effectivement, ça va être typiquement décrit par notre théorie. autre exemple, si vous avez un neutron ou un proton plutôt, ou en tout cas une particule qui est sensible à l'interaction forte et que vous êtes dans un noyau. Donc, dans un noyau, la particule est donc sensible à l'interaction forte et donc, elle est à une énergie potentielle qui est basse puisque, effectivement, c'est une interaction qui est attractive mais à très courte portée. L'interaction forte. C'est elle qui est due à la cohésion des noyaux. Donc, qui dit interaction attractive dit potentiel négatif. Et donc, du coup, là ici, vous allez avoir pour ces particules sensibles à l'interaction forte une marge potentielle entre le noyau d'un côté et le vide de l'autre puisque l'interaction forte est une interaction qui a très courte portée. Donc, du coup, la transition est assez brutale. Voilà, donc, on pourrait retrouver pas mal d'autres exemples. Là, ici, typiquement, avec des semi-conducteurs, en fait, on peut arriver à modeler un peu comme on veut le potentiel en fonction du dopage du semi-conducteur. Et donc, du coup, on peut arriver vraiment à faire un peu ce qu'on veut pour un électron. En tout cas, tant qu'on ne veut pas des potentiels trop grands. Mais on peut arriver à modeler des choses presque comme on veut. donc, du coup, on va pouvoir réfléchir déjà à ce qui se passe si on a une particule classique qui arrive sur une marque au potentiel. Une particule classique, si on a réfléchi un tout petit peu, c'est très simple. Soit E supérieur à V0, en quel cas, elle passe. puisque de toute façon, son énergie cinétique ne peut pas s'améliorer, donc elle ne peut pas repartir en arrière. Soit E est inférieur à V0, auquel cas, il est impossible qu'elle accède à la zone X supérieure à 0. Donc, elle est réfléchie. Quand elle arrive à la barrière potentielle, elle repart dans un sens. Très bien. Simple, net, précis. Maintenant, pour une particule quantique. Cette particule quantique, elle va être modélisée par une onde incidence. Donc là, on va considérer un flux incident de particules. Donc, on va considérer une onde plane. Ce sera la façon la plus simple d'analyser la chose. Donc, on a une onde plane avec un flux de particules incident. Et ce flux de particules incident, a priori, il va être en partie réfléchi, en partie transmis. Donc, on va voir, effectivement, ce qui se passe dans chaque cas. Premier cas. Si on a E supérieur à V0, le cas où, classiquement, notre particule passe. Analysons ce qui se passe. Donc, pour X inférieur à 0, on a Phi de X qui est la somme d'une onde incidence et d'une onde réfléchie. Donc, avec le cas qu'on avait calculé tout à l'heure pour notre propagation libre, qui est 2ME sur H bar carré. Et, on va introduire un coefficient de réflexion, R, pour décrire notre onde réfléchie. Donc, Donc, là, on a notre onde incidence, notre onde réfléchie. On pourrait noter Phi et Phi R si on en a besoin. Donc, dans le cas X positif, maintenant, on a évidemment une onde transmise. Donc, cette onde transmise, on va mettre en place un coefficient T de transmission et on remarque aussi qu'on a a priori un vecteur d'onde qui est différent qui est K2. Donc, ce K2, on peut soit l'obtenir en résolvant l'équation de Schrödinger, soit on peut injecter l'exponentiel IK2X dans l'équation de Schrödinger, ce qui nous donne directement la valeur possible de K2. Donc, ici, on a K2 carré qui est égal à 2M sur H bar carré. E moins V0, en fait, ici, le E moins V0 correspond à l'énergie cinétique. Donc, on peut remarquer une chose, c'est qu'on a pris uniquement la solution en exponentielle IK2X et non pas la solution en exponentielle moins IK2X. Pourquoi ? Parce que cette solution, elle correspondrait à une onde qui provient de X infini. Donc, en fait, elle provient de l'infini vers la droite. Et, en fait, toutes les ondes qui proviennent de l'infini, que ce soit les ondes qui proviennent de l'infini vers la gauche comme l'exponentiel IK1X, l'onde d'incidence, ou cette onde exponentielle moins IK2X pour X supérieur à 0, c'est des ondes qui sont, en fait, contrôlées par l'opérateur, qui dépendent de ce que l'expérimentateur envoie sur le système. Alors que les ondes réfléchies ou transmises correspondent à la réaction du système à ce que l'expérimentateur va envoyer. et donc, du coup, ici, ce choix, parce que c'est un choix de prendre une onde incidente qui vient de moins l'infini et de ne pas avoir de particules qui viennent de plus l'infini, c'est un choix de l'opérateur. Évidemment, on fait ce choix parce que nous, on veut étudier ce qui se passe lorsqu'on a un flux de particules qui vient de moins l'infini et on n'a pas envie de rajouter en plus des particules qui viennent de l'autre côté. Donc, du coup, comment est-ce qu'on va résoudre le problème ? En fait, on va exploiter la continuité de Φ et de dΦ sur dx. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont continus ? Parce qu'ils sont dérivables. Puisque, dans l'équation de Schrodinger, vous avez une dérivée seconde de Φ. qui, du coup, va pouvoir s'exprimer à partir de E et de V. Regardez l'équation de Schrodinger. Donc, du coup, on a deux équations à deux inconnues. Ils sont R et T et il nous reste qu'à résoudre. Alors, une toute petite remarque, c'est qu'il y a un cas où on peut ne pas avoir continuité de dΦ sur dx. C'est dans le cas où vous avez des potentiels qui tendent vers l'infini. Auquel cas, effectivement, ça peut faire tend la dérivée seconde vers l'infini et créer, en fait, des discontinuités. Donc, on y reviendra dans des cas où on verra des barrières de potentiel infini. Donc, il ne reste plus qu'à faire le calcul et à poser les équations. Donc, du coup, la continuité de Φ nous donne, après simplification, des A. les expériences nous donnent toujours 1 puisqu'on est en x égale 0. Ils nous donnent 1 plus R est égal à T. Donc, 1 plus R, c'est ce qui se passe pour x égale 0 moins, T, c'est ce qui se passe pour x égale 0 plus. La continuité de dΦ sur dx, donc, on va avoir des IK qui sortent à chaque fois. Et donc, du coup, ça va donner IK1 moins IRK1 est égal à ITK2. Bon, je ne détaille pas parce que c'est quelque chose que vous avez normalement déjà plus ou moins vu en électromagnétisme. Donc, on rassemble les équations et donc, ce qui va nous donner une coefficient de transmission qui vaut 2K1 sur K1 plus K2 et un coefficient de réflexion qui vaut K1 moins K2 sur K1 plus K2. OK, donc, comment est-ce qu'on va interpréter tout ça ? Alors déjà, il faut remarquer une première chose, c'est que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude. Ce qui va vous intéresser, c'est plutôt les probabilités de réflexion et de transmission. Donc, savoir quelle est la chance que votre particule soit réfléchie, quelle est la chance que votre particule soit transmise. Une fois que vous en avez fait une mesure, bien sûr. Tant qu'il n'y a aucune mesure, la particule va être dans un état superposé entre la réflexion et la transmission. Donc, si on regarde tout ça, l'outil qui va nous permettre d'avoir des probabilités de réflexion et de transmission, c'est en fait le courant de probabilité. Donc, on va définir le coefficient de réflexion comme le courant de probabilité de l'onde réfléchie sur le courant de probabilité de l'onde incidente. Et de même, on va définir la probabilité de transmission comme le courant de probabilité de l'onde transmise sur le courant de probabilité de l'onde incidente. Donc, on peut voir ça à l'échelle de la particule, on peut aussi voir ça à l'échelle du flux de particules. Donc, du coup, là ici, si on voit ça à l'échelle du flux de particules, le rapport des J, ça correspond à la proportion de particules qui est réfléchie ou la proportion de particules qui est transmise. ce qui va revenir à peu près au même. Donc, on calcule ces J. Le J de phi, ça nous donne un A carré H bar K1 sur M. On a supposé A réel sans trop de perte de généralité. Le J de phi R, on va avoir un moins R carré puisque là, ici, le K est vers les X négatifs, donc on a un moins. Et le J de phi T, on va retrouver un T carré fois A carré H bar K2 sur M. Donc là, il faut faire attention qu'on a un K2 et non pas un K1 puisqu'on est du côté transmis et donc notre vitesse ne va pas être la même. Donc, ça nous permet de calculer le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. Donc, on peut tout à fait développer ça pour vérifier qu'on a bien R plus T qui est égal à 1. C'est-à-dire que notre particule est réfléchie ou transmise. Et du coup, on peut remarquer tout un tas de choses intéressantes. Première chose, c'est que la K2 elle peut toujours être réfléchie. Donc, quel que soit le V0 sauf s'il est nul. Si vous n'avez rien, effectivement, il ne va pas être réfléchi. Mais pour tout V0, il va être réfléchi. Et ce, y compris, ce qui est un peu surprenant, si vous avez V0 inférieur à 0. autrement dit, là ici, vous avez une marge de potentiel vers le bas. Donc, autrement dit, normalement, votre particule elle est attirée vers cet endroit-là. Du point de vue classique, il y a une force qui la pousse vers le bas. Eh bien, en mécanique quantique, la particule peut être réfléchie à l'entrée. En gros, elle voit la falaise et la peur. Et elle repart de l'autre côté. Je caricature un peu, bien sûr. Donc, on peut remarquer maintenant des limites. Si V0 tend vers E, à ce moment-là, vu l'expression de K2, il tend vers 0. Et donc, dans ce cas-là, le calcul est vite fait, le coefficient de réflexion tend vers 1 et le coefficient de transmission tend vers 0. Donc, plus on se rapproche de la limite, plus notre probabilité de réflexion tend vers 1. Alors que, du point de vue classique, la particule passe. Sans aucun souci. De façon amusante, si on regarde l'autre limite où V0 tend vers moins l'infini, à ce moment-là, K2 va tendre vers plus l'infini. Et si vous regardez pour K2 tend vers plus l'infini, vous allez avoir le même effet. En gros, vous allez pouvoir négliger K1 dans les K1-K2 et K1 plus K2. Et donc, en fait, votre R va aussi tendre vers 1. Et puis, on peut vérifier qu'il tend aussi vers 0. Donc, ça aussi, c'est assez surprenant. Si vous avez votre particule qui arrive dans un endroit où elle est beaucoup mieux, où elle est beaucoup plus attirée que l'endroit où elle est déjà, en fait, elle va être réfléchie quasiment tout le temps. en fait, ici, la réflexion est créée par le fait que les conditions sont très différentes d'un côté et de l'autre de la marque de potentiel. Et c'est ça qui va en fait créer la réflexion et qui va empêcher la transmission. Parce qu'en effet, si au contraire V0 tend vers 0, à ce moment-là, on peut exprimer le K2. On fait un petit DL, on montre que K2, c'est K1 fois 1 moins V0 sur 2E. Et donc, si on injecte ce DL dans l'expression du coefficient de réflexion, on obtient l'expression suivante qui peut se simplifier étant donné que V0 est petit devant E en V0 carré sur 16EK. Quelque chose qui va être intéressant dans ces coefficients de réflexion, c'est que si vous avez plusieurs marches, à ce moment-là, le coefficient de réflexion global va être grosso modo la somme des coefficients de réflexion à condition que les marches soient séparées d'une distance supérieure à la taille du paquet d'onde. Si la distance séparant les marches est inférieure à la taille du paquet d'ondes, à ce moment-là, les ondes réfléchies vont pouvoir interférer et donc ça va un petit peu compliquer les choses. Mais donc, dans la limite où ces marches sont suffisamment éloignées, on peut constater que si on veut minimiser le coefficient de réflexion, il vaut mieux avoir deux marches de potentiel plutôt qu'une seule puisque si vous avez deux marches de potentiel V0 sur 2, chacune des marches va avoir un coefficient de réflexion en V0 carré sur 4 et donc le coefficient de réflexion globale va être en V0 carré sur 2 au lieu de V0 carré. Si vous avez N marches au lieu de 1, c'est encore mieux. Le coefficient de globale va être divisé par N. en fait, ce qu'on a obtenu là, dans la limite où N tend vers l'infini, c'est le comportement classique. Le comportement classique, c'est le potentiel varie lentement à l'échelle du train d'onde. Et donc, dans ce cas-là, on ne va plus du tout avoir de réflexion sur ce qu'on attend pour une particule classique. en conclusion de cette partie, on peut constater que les particules quantiques vont avoir un comportement non intuitif lorsqu'elles vont rencontrer une marque potentielle. On a vu le premier cas qui est celui où elles ont une énergie supérieure à la barrière de potentiel où on voit que contrairement à ce qu'on pourrait attendre avec notre intuition classique, il est possible d'avoir une réflexion de ces particules. Le cas où E est inférieur à V0, donc le cas où classiquement on ne passe pas, va aussi pouvoir révéler son lot de surprises. Donc déjà, regardons ce qui se passe. Donc, dans la zone X supérieure à 0, on va y réécrire Schrodinger. Donc là, ici, on va se retrouver avec toujours une équation différentielle d'ordre 2, mais avec cette fois-ci, le terme devant le fi qui est négatif. donc ce terme-là, on va l'appeler moins 1 sur delta carré, delta étant une longueur, et ce qui va nous donner des solutions de la forme A exponentielle moins X sur delta plus B exponentielle X sur delta. Donc le delta, c'est celui qu'on vient de calculer, bien sûr. Du coup, le terme B exponentielle X sur delta va forcément être nul puisque sinon, la probabilité de présence tendrait vers l'infini, quand X tendrait vers l'infini, ce qui est assez peu physique. Donc du coup, il va nous rester que le premier terme A exponentielle moins X sur delta. Donc, c'est en fait les choses qui seraient complètement équivalents au cas où E est supérieur à B0 avec K2 qui serait égal à I sur delta. D'ailleurs, effectivement, on pourrait aussi retrouver ces solutions avec la même méthode que dans le précédent cas, juste effectivement, on en trouvera un K2 qui serait complexe. Et donc, du coup, comme c'est complètement équivalent, on peut calculer les coefficients de réflexion et de transmission. Et donc, du coup, on peut constater que le coefficient de réflexion en probabilité vaut exactement 1. alors, le coefficient de transmission, on ne peut pas le calculer avec les outils dont on dispose puisque justement, on n'a pas une onde plane pour X positif. Avec la définition générale du courant de probabilité, on pourrait les calculer et on montrerait facilement que T est égal à 0. Donc, en fait, dans cette situation, on obtient une onde évanescente puisque le Psi global, c'est l'exponentielle moins X sur delta exponentielle moins I oméga t. Donc, on a bien quelque chose où on n'a plus de propagation. Ce qui est la caractéristique non évanescente et quelque chose qui décroît sur une longueur caractéristique delta. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans la zone X positif où normalement, classiquement, la particule ne devrait pas pouvoir se trouver, on a une probabilité de présence qui est non nulle. et donc, en fait, la particule peut se trouver dans cette zone-là alors qu'elle ne devrait pas pouvoir. Donc, ça, c'est effectivement encore des propriétés qui sont spécifiquement quantiques. Donc, alors, pour retrouver le comportement classique, il faudrait prendre H bar nul, en fait, ce qui nous donne un delta nul. et en général, prendre un H bar qui tend vers 0, c'est un bon moyen de retrouver le comportement classique. Donc, dans ce cas-là, effectivement, si vous prenez H bar qui tend vers 0, vous avez une impossibilité d'être présent dans la zone où E est inférieur à V0. Par ailleurs, un cas qui va être intéressant, c'est si jamais votre marge de potentiel ne va pas jusqu'à l'infini et qu'elle s'arrête à un moment. Parce que là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir arriver avec une probabilité de présence non nulle au bout de la marche et du coup, on va pouvoir récupérer les noms de transmises à ce moment-là. On appelle ça l'effet tunnel puisque ça serait analogue à quelque chose qui passerait sous un tunnel. Vous avez une montagne que vous ne pouvez pas franchir puisque vous n'avez pas l'énergie pour, ce n'est pas grave de passer en dessous sous un tunnel. C'est quelque chose d'un petit peu imagé. Mais voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, le fait que votre particule quantique ait une probabilité de présence non nulle dans une zone classiquement interdite lui permet de traverser ces zones. Pas avec une probabilité forcément très grande. Là, ici, la probabilité d'être transmise va typiquement décroître en exponentielle moins 2x sur delta lorsque x va être relativement grand par rapport à delta, par le barrière épaisse. Je n'ai pas précisé sur la diapo mais c'est un petit peu l'idée. Évidemment, ceci reste un ordre de grandeur relativement grossier. Si on veut vraiment savoir quelle est la probabilité de transmission, on va faire le calcul complet, ce qui est un petit peu plus compliqué puisque là, ça demande de résoudre 4 équations à 4 inconnues. Faisable mais un petit peu plus compliqué. Alors, quelles sont les conséquences de cet effet tunnel ? Regardons déjà ce qui se passe par exemple pour un électron dans un métal. La taille de la barrière de potentiel pour l'électron peut être estimée grâce à l'effet photoélectrique. c'est-à-dire que lorsque vous envoyez un rayonnement sur un métal, en fait, on peut constater que en dessous d'une certaine énergie du photon, rien ne se passe. Et au-dessus de cette énergie, les photons sont capables d'arracher des électrons. Donc ça, historiquement, ça a été une des premières manifestations de la physique quantique. Les longueurs dont les limites étaient de l'ordre du visible. Et donc, ça, ça nous permet d'estimer les énergies typiques qu'il faut pour franchir la barrière de potentiel de manière classique. Donc, ces énergies sont de l'ordre de quelques électron-volts. Je rappelle que l'électron-volts, c'est 1,6 10,19 joules. Donc, du coup, si on a cette énergie, donc là, ici, c'est bien V0-E, du coup, on peut calculer le delta qui est de l'ordre de 10-10 m. Donc là, je vous laisse vérifier avec l'expression de delta que ça marche bien. Et donc, c'est pas grand, ça veut dire que vous dépassez à peu près la taille d'un atome, mais ça peut avoir des conséquences qui sont significatives. Une première conséquence, c'est pour l'informatique. Là, la progression des performances des processeurs au cours du 20e siècle et du début du 21e siècle a été essentiellement réalisée en gravant de plus en plus petit. Le problème, c'est que si on commence à graver vraiment trop petit, si nos conducteurs sont distants par exemple d'un nanomètre, et bien là, on peut commencer à avoir une conduction par effet tunnel entre les deux fils qu'on a gravés. Donc du coup, ça devient à peu près impossible de contrôler le flux des électrons et ça, c'est quand même assez gênant lorsqu'on veut faire des microprocesseurs. Donc du coup, c'est une des raisons qui font que la progression des puissances des processeurs marque sérieusement le pas depuis quelques années par rapport à ce qu'on avait historiquement à l'historique de la loi de mort. Donc, une autre application qui, elle, est beaucoup plus positive, c'est le microscope à effet tunnel qui a été un des premiers microscopes qui a permis de sonder la matière à l'échelle de l'atome. Donc, parce qu'effectivement, les microscopes optiques classiques sont en gros limités à la longueur d'onde. Donc, pour du visible, on ne pourra pas voir des détails qui seront beaucoup plus petits que le micromètre. il y a quelques astuces pour arriver à aller au-delà, mais c'est pour des choses assez spécifiques. Typiquement, on peut utiliser de la fluorescence pour aller au-delà, mais je ne vais pas revenir dessus. le microscope à effet tunnel, c'est quelque chose qui a utilisé l'effet tunnel pour sonder la surface d'un conducteur. En fait, en ayant une petite pointe qui était très proche d'une surface, on pouvait avoir un courant par effet tunnel. Ce courant dépendant très fortement de la distance à la surface. du coup, par exemple, on pouvait régler le courant pour que ce soit celui qui correspond à une distance d'un nanomètre. C'est un très petit courant, mais il est détectable. Du coup, on va pouvoir se faire se balader notre pointe tout le long de l'échantillon qu'on veut sonder. Du coup, à chaque position de la pointe, notre pointe, on va pouvoir la déplacer de manière à retrouver ce courant. Et donc, le déplacement de la pointe va nous permettre de retrouver la surface qu'on est en train de sonder. En gros, c'est un peu comme si on était un aveugle et que du coup, on passait le doigt sur la surface pour déterminer son relief. C'est quelque chose d'assez similaire. Et donc, historiquement, ça a été un des premiers microscopes capables d'avoir une résolution atomique qui a été mise au point. Il y a quelques autres techniques. Là, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder, c'est des microscopes à force atomique qui est le plus utilisé actuellement et la microscopie électronique qui utilise justement le fait que les électrons vont avoir une longueur d'onde beaucoup plus faible que les photons. Donc, c'est pour ça qu'ils sont potentiellement adaptés pour faire de la microscopie à ce genre d'échelle. Autre application, c'est la radioactivité alpha. Donc là, je vous avais parlé effectivement tout à l'heure de ce qui se passait lorsque l'on avait des particules sensibles à l'interaction forte qui essayaient de sortir du noyau. On avait vu qu'effectivement, il y avait une barrière de potentiel. Donc, la radioactivité alpha, en fait, correspond au cas où un noyau va émettre un noyau d'hélium composé de deux neutrons et deux protons. Donc, cette particule alpha, en fait, on peut considérer que c'est une particule indépendante qui est en train de se balader dans le noyau. Et effectivement, elle fait face à une barrière de potentiel qui est importante lorsqu'elle sort du noyau où elle est attirée par l'interaction forte. Et dès qu'elle est un petit peu en dehors du noyau, elle se retrouve à un potentiel positif qui est important à cause de l'interaction électrostatique colombienne puisqu'elle est chargée positivement, le noyau est chargé positivement. Donc ça, ça nous fait une barrière de potentiel très importante. Mais il est tout à fait possible que du coup, quand elle est scandale dans le noyau, elle ait une énergie qui soit compatible avec une propagation à l'extérieur. mais avec une barrière de potentiel qui classiquement est infranchissable. Quantiquement, elle ne l'est pas. Il y a une chance très très petite que cette barrière de potentiel soit franchie. et du coup, en fait, on peut arriver à relier les propriétés de la particule émise, en particulier son énergie, les propriétés du noyau et les temps typiques d'émission, c'est-à-dire la demi-vie. En gros, elle a une très petite probabilité de sortir à chaque fois qu'elle arrive sur la barrière, mais comme elle arrive très souvent sur la barrière, donc un noyau, c'est très petit, finalement, au bout d'un moment, elle finit par avoir une chance d'y arriver. Et donc, du coup, voilà, ça c'est, on va dire, des applications importantes de l'effet tunnel. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu, théoriquement, ce qui pouvait se passer pour une particule quantique, on va essayer de le visualiser un petit peu mieux. Donc pour ça, je vais utiliser une simulation que vous pourrez aussi exploiter. Je vous ai mis le lien en commentaire. qui a été développé par l'Université du Colorado. Et donc, du coup, ça va nous permettre de regarder plus précisément, en tout cas, plus visuellement, ce qui se passe lorsque une onde arrive sur une marge de potentiel. OK. Donc, regardons, du coup, cette simulation. Elle est divisée en trois parties. Donc la première partie, là-haut, c'est simplement l'énergie, donc l'énergie potentielle et l'énergie totale qui est en vert. Donc là, ici, on voit qu'on a une marge de potentiel en violet avec un potentiel V0 qui va être inférieur à E. Donc on s'attend dans ce cas-là à trouver une onde réfléchie et une onde transmise. Le deuxième cadre correspond à la fonction d'onde. Donc là, j'ai choisi de représenter la fonction d'onde avec son amplitude en noir et sa phase en couleur. C'est ce qui me paraît le plus pertinent dans ce cas-là. Le troisième cadre correspond à la densité de probabilité. Donc la densité de probabilité correspond au carré de l'amplitude. C'est pour ça que les vagues n'ont pas tout à fait la même allure que dans le cadre du haut. Ce cadre indique aussi les probabilités de réflexion et de transmission. Donc là, on voit que pour V0 et qu'elle a E sur 2, on est en fait sur une probabilité de réflexion très faible de 0,03 et une probabilité de transmission de 87%. Donc voyons comment ça se traduit dans la fonction d'onde. Dans la fonction d'onde, vous voyez à droite l'onde transmise. L'onde transmise, elle est toute seule, elle a une amplitude qui est fixe et sa phase qui évolue régulièrement. On peut visualiser la longueur d'onde, c'est l'écart entre deux zones de phase identique et la vitesse de phase qui correspond à la vitesse de déplacement. À gauche, ce qu'on a, c'est les interférences entre l'onde incidente et l'onde réfléchie. C'est ça qui fait ces petites vagues. on va avoir des interférences qui peuvent être constructives ou destructives selon les zones. Alors, la variation de l'amplitude totale reste assez faible parce que l'amplitude de l'onde réfléchie est relativement faible. Mais, effectivement, ça se voit. Il y a des zones où il y a moins de probabilité d'observer la particule que dans d'autres. On peut aussi constater au niveau de la phase que la phase ressemble quand même beaucoup à celle d'une simple onde incidente puisque l'onde réfléchie est assez faible. Et on peut distinguer la longueur d'onde qui n'est pas la même que celle de l'onde transmise et la vitesse de phase qui, là, non plus, n'est pas la même que celle de l'onde transmise. Regardons ce qui se passe maintenant si on modifie V0, si on l'augmente. Donc, si on l'augmente, comme prévu dans le cours, on voit que le taux de réflexion va augmenter. Il faut quand même aller assez loin pour que la probabilité de réflexion devienne d'à peu près 1,5, ce qui est la zone où je me suis placé. On voit que le V0 est quand même très près du E dans ce cas-là. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que on va avoir toujours une onde transmise. donc avec une longueur d'onde qui est plus grande en fait, le K2 est beaucoup plus petit. Et à gauche, on va avoir des interférences qui vont former une onde qui ressemble beaucoup aux ondes stationnaires usuelles. Puisque là, l'amplitude de l'onde réfléchie va commencer à être assez proche de l'amplitude de l'onde incidente. Et donc, du coup, on voit apparaître des ventres et des nœuds. Et on va avoir une phase qui va être quasiment uniforme dans chaque ventre. Et entre deux ventres successives, cette phase va être opposée. Alors, ce n'est pas parfaitement ça puisque il y a quand même une onde incidente qui est un peu plus grande que l'onde réfléchie. Et donc, du coup, on peut voir en particulier près des nœuds une évolution assez rapide date de la phase. Mais quand même, on s'en rapproche assez nettement. On peut aussi constater si on diminue au contraire V0, qu'on prend V0 négatif, que dans ce cas-là, on va pouvoir observer une réflexion. Bon, là non plus, elle n'est pas énorme, mais elle est observable. Si on veut qu'il y ait une réflexion importante dans ce cas-là, il faut diminuer l'énergie totale. Donc, si on diminue l'énergie totale, ici, vous voyez que le taux de réflexion augmente. Là, ici, je me suis placé un peu comme tout à l'heure à une probabilité de réflexion qui était quasiment 1,5. Donc, ce qu'on observe est assez amusant. Alors, ce n'est pas un bug, c'est tout à fait normal que la phase ne bouge quasiment pas puisque j'ai pris une énergie qui était très proche de zéro. Et donc, l'énergie est étroitement reliée à oméga. Donc là, en fait, on a une pulsation qui est très très faible. Et donc, les phases sont quasiment figées. Et dans ce cas-là, on va observer effectivement, pareil, à gauche, une onde quasi stationnaire et à droite, une onde transmise. où on peut observer effectivement la longueur d'onde qui est probablement nettement plus petite que la longueur d'onde qu'on a de l'autre côté puisque du côté gauche, en fait, cette longueur d'onde, c'est en gros la distance entre deux nœuds. Enfin, c'est lambda sur deux pour être exact qui a distance entre deux nœuds. Donc, on voit que cette longueur d'onde est beaucoup plus grande à gauche qu'à droite. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs, encore une fois, par le calcul. OK, donc qu'est-ce qui va se passer maintenant si on considère le cas où l'énergie est plus petite que V0 ? Et bien, voilà. Il va se passer en gros ceci. Donc là, vous allez avoir des ondes stationnaires parfaitement classiques qui vont être en gros un produit d'un cosinus de Kx et d'un exponentiel Iωt donc avec du coup des phases qui peuvent prendre que deux valeurs opposées l'une à l'autre. Et on a une onde évanescente à droite qui, pareil, se trouve à une phase qui est uniforme. C'est une onde évanescente, il n'y a pas de propagation. et donc du coup, on a quelque chose qui va décroître exponentiellement. Et évidemment, plus le potentiel va être élevé, plus la décroissance va être rapide. On peut même arriver à visualiser l'effet tunnel, la possibilité de transmission. Il faut prendre du coup une barrière de potentiel. Donc là, si je prends une barrière de potentiel avec à peu près ses caractéristiques, on voit qu'effectivement, on a une onde transmise derrière. Si j'augmente la hauteur de la barrière, j'augmente la vitesse avec laquelle l'onde diminue, je diminue delta, et donc du coup, l'onde transmise est beaucoup plus faible. Si j'augmente la taille de la barrière, c'est pareil, je vais diminuer la taille de l'onde transmise puisque je vais diminuer le exponentiel moins x sur delta. Et donc effectivement, si on se retrouve avec un x qui est très grande dans delta, la probabilité de transmission va être complètement négligeable. En revanche, si j'ai une barrière qui n'est pas trop épaisse, on peut avoir une probabilité de transmission qui est absolument non négligeable. même si effectivement, de l'autre côté, on va avoir quelque chose qui va continuer à beaucoup ressembler à une onde stationnaire. Donc revenons à notre saut. On va pouvoir aussi modifier la forme de l'onde incidente. Donc là, jusqu'à présent, on avait pris une onde incidente qui était uniquement une onde stationnaire. On peut aussi travailler avec un paquet d'ondes. Donc du coup, si je prends comme onde incidente un paquet d'ondes, alors je vais un peu le modifier. Donc déjà, je vais faire partir de loin et je vais prendre un paquet d'ondes large. Donc ce qu'on voit, c'est que notre paquet d'ondes, lorsqu'il arrive au niveau de la barrière de potentiel, effectivement, il va être réfléchi essentiellement et on a quand même cette zone où on a un effet tunnel. Alors, en réalité, si on regarde de très très près, on voit qu'il y a un tout petit peu d'ondes transmises. Alors, rien du tout. c'est vraiment très léger dans ce cas-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une onde transmise ? Tout simplement parce que notre paquet d'ondes ne peut plus être un paquet d'ondes avec une énergie unique. On va se retrouver avec une dispersion de, typiquement, l'impulsion. Donc du coup, dans le paquet d'ondes, il y a une toute petite partie du paquet d'ondes qui a une impulsion qui est suffisante pour passer de manière classique la barrière de potentiel. Et donc du coup, c'est ça qui se propage. Et ça, cet effet, il est d'autant plus important que la largeur du paquet d'ondes est faible. D'ailleurs, on peut voir là-haut, ici, diminuer la largeur du paquet d'ondes, ça augmente la dispersion en énergie. Et donc là, si j'envoie ce paquet d'ondes, en fait, il va y avoir une partie relativement significative qui va pouvoir passer. Et par contre, la vitesse de groupe de tout ça va être très variée. Donc notre paquet d'ondes, en fait, il va énormément s'étaler parce que toutes ces composantes vont avoir des vitesses de groupe qui sont potentiellement très différentes. C'est-à-dire que en particulier pour les composantes qui ont une énergie très proche de V0, la vitesse de groupe va être quasiment nulle. Et donc, c'est pour ça que ces choses-là restent assez longtemps sur notre écran. Donc, si jamais on prend un potentiel plus grand, là, on va du coup avoir une plus faible part qui va avoir une énergie suffisante pour passer de manière classique. donc on a évidemment la partie qui essaie de passer par effet tunnel et donc là, on a encore une toute petite partie qui a une énergie suffisante pour passer de manière classique. Alors, maintenant, si on prend une énergie qui va être plus grande et je vais prendre un paquet d'ondes larges pour que cette énergie soit à peu près homogène. Donc là, ici, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on a une apparition d'interférences entre l'onde incidente et l'onde réfléchie, même pour un paquet d'ondes. Et on pourra voir apparaître la partie réfléchie et la partie incidente de l'onde qui vont se déplacer. Si on essaie de se placer dans une zone où le taux de réflexion est plus significatif. Donc là, on verra de façon un petit peu plus nette apparaître l'onde réfléchie. Là, on la voit, l'onde réfléchie. On voit que, ici, du côté gauche, c'est aussi une onde réfléchie. et du côté droit, la vitesse de groupe de l'onde est assez faible. Et on voit qu'elle est, en fait, ici, nettement plus faible que la vitesse de phase. On peut, encore une fois, s'amuser à faire l'expérience avec V qui est négatif. Et on va voir que ça va marcher aussi de la même façon. Et cette fois-ci, la vitesse de groupe va être plus élevée du côté droit que du côté gauche. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'avec toutes ces simulations, vous pouvez arriver un petit peu mieux à visualiser ce qui se passe. Donc, du coup, ceci finit cette première partie du cours de quantique. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.